... Salut les amis, petit message de début de vidéo, tout simplement pour vous dire que cette critique provient d'un live qui a eu lieu la semaine dernière où toutes les critiques ont été faites en même temps. Donc tout simplement pour avoir un petit peu d'explication, je vous laisse regarder les deux premières minutes de la vidéo critique d'OSS117, au moins vous comprendrez pourquoi le format est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite ! On passe sur Boîte Noire, un thriller de je ne sais pas qui avec Pierre Ninet et Lou Delage et le dernier qui joue le chef de la BEA, je n'ai plus son nom d'acteur, mais c'est un acteur connu français, putain c'est pas grave, j'ai plus son nom mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, de toute façon c'est écrit je crois, bon enfin bon, si vous arrivez à lire tant mieux, si vous n'arrivez pas à lire tant pis ! Et du coup les amis, Boîte Noire, donc en fait pour vous résumer très rapidement l'histoire avant de vous donner mon avis, ça nous raconte l'histoire en fait d'un crash d'avion qui a lieu en 2020, donc c'est pas basé d'une histoire, je le précise tout de suite, d'un avion en fait qui s'écrase, des Boîtes Noires qui sont allées récupérer par la BEA, donc la BEA c'est un groupe lié à l'aéronautique qui en fait écoute les Boîtes Noires pour en fait, dans le cas où on ne sait pas pourquoi il y a eu un accident dans un avion ou pour vérifier si jamais il y a eu un accident qui n'a pas causé de mort ou un problème, pour vérifier que les dires des personnes qui ont survécu, que ce soit les pilotes ou le public, est en adéquation avec ce qui s'est passé, ce qui a été enregistré dans la Boîte Noire et justement ces personnes-là sont un peu les interprètes de la Boîte Noire dans le cas d'un accident qui tue tout le monde, comme là dans cet accident de 300 personnes, cet avion qui s'est écrasé dans les montagnes, la Boîte Noire est récupérée, heureusement est indemne et est écoutée par des personnes de la BEA pour reconstituer l'histoire et savoir pourquoi l'avion s'est écrasé puisque les communications étaient perdues avant que l'avion s'écrase. Et du coup, le personnage de Pierre Ninet est celui qui va se voir attribuer la tâche d'écouter et de reconstituer le puzzle de ce terrible accident pour les victimes, pour les familles des victimes et pour avoir la réponse à la question de pourquoi cet avion s'est écrasé et pourquoi il y a eu cette catastrophe humaine. Le film, franchement, est vraiment lourd. C'est vraiment un thriller comme on ne sait plus en faire, comme on n'en fait plus de manière globale au cinéma. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film avec autant de tensions, avec autant de suspense, avec autant de retournements. Le seul petit défaut que je peux donner au film, avant de rentrer dans les détails, c'est que je pense que quand tu connais le dénouement final, il y a trop un lien proche entre l'antagoniste et le héros. Et surtout, je pense que le film, quand tu le revois, est « Bureau d'enquête de l'aviation ». Merci. Ils ne le disent pas dans le film, ils disent que « B.E.A. » plein de fois, du coup, je ne savais pas la signification exacte. Et surtout, je pense que quand tu connais l'histoire, ça doit être moins intéressant à revoir parce qu'il ne doit pas y avoir tant de détails cachés. Et le peu de détails cachés, tu les reconstitues vite dans ta tête quand tu as la fin de l'histoire. Donc je pense que c'est un film qui est moins intéressant au deuxième visionnage, alors que je trouve que c'est la force de certains thrillers, c'est qu'ils ont une énorme force au second visionnage. J'ai cité, par exemple, quand j'en discutais avec Gérald Dosh, de, par exemple, Seven, qui est pour moi le top des thrillers policiers. C'est que c'est un film où plus tu le regardes, ou Shutter Island aussi, dans le style de thriller, pas policier, mais dans le style de thriller, plus tu revois le film et plus tu te rends compte des choses. Fight Club aussi, ouais, tout à fait, mais c'est que je trouvais un exemple qui était lié un petit peu à l'aspect enquête. Là où Fight Club, et c'est pour ça que j'ai cité Seven, parce que Fight Club ou Shutter Island, c'est plus du thriller suspense et on n'est pas du tout sur de l'enquête. Mais oui, effectivement, ça fonctionne pareil. C'est des films qui restent gravés un peu plus haut parce que le revisionnage est limite plus intéressant que le premier visionnage. Là où je pense que Bois de Noir, quand tu l'as vu une fois, tu as tout vu. Mais, mis à part ces petits défauts qui n'enlèvent en rien la qualité du film, c'est un excellent thriller français. Le film a plusieurs retournements de situation parce qu'il va se poser la question, à peu près la moitié du film, de est-ce que la Bois de Noir a été modifiée ou pas ? Je ne vous répondrai pas à cette question parce que je ne veux vraiment pas vous spoil, même si je vais rentrer dans quelques détails, je ne vous spoilerai pas. Et du coup, va se jouer aussi, vous le voyez dans la bande-annonce, à la parano du personnage parce qu'il va être le seul à penser ça, à tort ou à raison, vous le verrez. Et du coup, un petit peu tout le monde, dont sa copine, jouée par Lou Delage, va se retourner contre lui. Il va aussi faire des choix qui vont influer sur sa carrière à lui et sur la carrière de ses proches, dont le personnage de Lou Delage, assez négativement, il faut le dire. Et c'est aussi, je trouve, là où le film est très bon, et c'est surtout sur sa fin, même si la fin est ouverte, pour moi, elle ne l'est pas. Je vais être catégorique. Le film finit mal. Au ressenti de chacun, je sais que Gérald Doche, elle, considère que le film finit bien, parce qu'on nous laisse la fin ouverte, donc c'est au choix de chacun. Moi, je veux qu'il finisse mal, parce que s'il finit bien, ça gâche le message du film de mon point de vue. Donc pour moi, le film finit mal. Pour tous ceux qui l'ont vu, vous comprendrez très bien ce que je sous-entends par finir mal. Néanmoins, le film est excellent. On a plusieurs retournements de situation. On a plusieurs déplacements d'un personnage qui va aller à un point, qui va retourner à un autre point, il va avoir des infos, et du coup, qui va retourner au point de départ, parce qu'il va découvrir de nouvelles choses dans ce lieu. Et du coup, on a aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. On n'est pas que centré au centre de la BEA. On a beaucoup de discussions avec son chef, avec sa copine. Et du coup, on a un vrai développement. Et il faut l'avouer, Pierre Ninet, il joue super bien. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans le live, ou pour ceux qui regarderont la vidéo, on en parlait dans l'ancienne vidéo sur OSS 117. Mais autant dans OSS 117, c'est un personnage fonction assez basique, même si un petit peu charismatique, mais ça reste un personnage assez basique qui ne rattrape pas les duos féminins que OSS 117 avait eus, enfin Jean Dujardin avait eus dans les deux autres. Autant là, Pierre Ninet, il te crève l'écran, et il est très très fort avec ce personnage qui va s'affirmer au fur et à mesure. On le voit au début, c'est un personnage qui n'ose pas trop dire les choses, qui est un petit peu dans son coin, un petit peu reclus, comme il l'avait joué dans Yves Saint-Laurent. Il le jouait très bien d'ailleurs. Et là, il développe vraiment du charisme au fur et à mesure du film, au fur et à mesure de l'enquête. On a aussi toute sa parano, parce qu'en fait, le film est centré uniquement de ce personnage. Il n'y a qu'à la fin, au moment de la révélation, je suis quasiment sûr d'ailleurs de ce que j'affirme, je crois que pour moi, on sort du personnage de Pierre Ninet ou de ce qu'il voit uniquement quand on a le retournement à la fin et qu'on a la discussion entre sa copine et l'autre personnage et le chef de la BEA qui reçoit la lettre. Pour moi, c'est le seul moment, à partir du moment où on n'a plus besoin, où il n'est plus là, le personnage de Pierre Ninet, où justement, on voit le point de vue de d'autres personnages. Mais tout le long du film, on n'a que son point de vue à lui. Donc en fait, on peut penser qu'il se trompe, on peut penser qu'il est en train de devenir complètement fou, ou inversement, peut-être qu'il ne l'est pas, peut-être voilà. Toutes ces questions-là se posent parce qu'on a uniquement le point de vue, justement pas omniscient, mais personnel du personnage. Et c'est là où le film est très bon et où les thrillers souvent sont très bons là-dessus. Et vraiment, je vous conseillerais d'aller voir Bois de Noir. Je n'ai pas envie d'aller plus dans les détails, je n'ai pas envie d'aller plus dans les spoilers parce que je n'ai pas envie de vous niquer la chose. Voilà, peut-être, comme je vous l'ai dit, en petit bémol pour moi, le lien avec le personnage à la fin, la révélation à la fin, son lien entre lui... Retend de chercher tes clés, toi. Le lien entre le personnage méchant, entre guillemets, et Pierre Ninet, et le personnage de Pierre Ninet, plutôt, me dérange parce que ça ne se serait pas passé comme ça. Vu le lien qu'ils ont, il y aurait eu un sous-doiement, il y aurait eu de l'argent de données au personnage de Pierre Ninet quand il commençait à poser trop de questions, quand il commençait à avoir les bonnes réponses. Ça ne se serait jamais passé comme ça dans la vraie vie. Ou en tout cas, il y aurait eu une discussion avec, limite, une engueulade. Mais vraiment, ça me... Il y a un petit bémol autour du lien. Pour moi, ils sont beaucoup trop proches pour que ça se passe comme ça. Il y aurait eu un échange, il y aurait eu une discussion, peut-être avec une embrouille, et du coup, le film aurait continué comme ça. Mais un non-échange, une non-tentative de s'en sortir de la part du méchant ou de le faire taire, pour moi, ce n'est pas normal. Enfin, du méchant. Je dis méchant entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un méchant. Donc voilà, si je peux aller un petit peu dans un détail croustillant du film. Mais voilà, je n'ai vraiment pas envie de vous le spoiler, les amis. Donc, je n'irai pas plus loin. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir Bois-de-Noire parce que c'est un excellent thriller français. Sur en plus un domaine, l'aviation, qui est quand même assez particulier parce qu'on en voit, on voit la BEA, on voit plusieurs types d'avions, on voit les industriels. On comprend aussi comment fonctionne le marché de l'aéronautique autour des enjeux financiers qu'il peut y avoir autour de ça et du coup, des problèmes qui peuvent encourir, des problèmes de sécurité, de normes. Donc voilà, le film est vraiment très bon là-dessus et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et en tout cas, les amis, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude sur YouTube, si vous avez aimé ou pas ce film, si vous avez envie de le voir ou pas. En tout cas, moi, je vous le conseille d'aller le voir vraiment et au cinéma. Et n'hésitez pas, je refais comme d'habitude, à aller vous abonner au compte Twitch, au compte Twitter. Twitch pour ne pas louper les lives, Twitter pour ne pas louper les annonces de lives. Je ne fais pas que du cinéma, je fais aussi du gaming. Je le dis à chaque fois, ça devient vraiment redondant. Le compte Instagram, je mets des publications de temps en temps. C'est vrai que ce n'est pas l'endroit où je suis le plus actif, mais aussi, si la communauté augmente, si on échange un petit peu par Instagram, je suis très ouvert à discuter, les amis, sur Twitter, sur Instagram. Peut-être un peu plus sur Instagram, c'est vrai que Twitter, c'est assez compliqué à gérer pour moi. Je passe moins de temps dessus. Mais si Instagram, vous voulez m'envoyer des messages, me recommander un film ou qu'on échange sur un film que j'ai vu un peu plus, il n'y a aucun problème. Et au compte YouTube, forcément, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait vraiment plaisir pour le référencement et à venir me voir en live parce que comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à aller les voir. On ne fait pas que des critiques de films, on échange aussi sur plusieurs sujets, des débats, des échanges à plusieurs. Je peux même vous inviter sur Discord de temps en temps, mais ça, c'est réservé pour Twitch. Donc ça, vous ne les retrouverez jamais. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez avoir encore plus de Laguilan TV.